Il est 11 heures au camping. Ces jeunes américains commencent leur journée avec un repas exclusivement liquide. Ça c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner des champions. John, 21 ans, étudie la criminologie. Max, 19 ans, la sociologie, il veut devenir policier. Lindsay, 20 ans, a des rêves dans la finance. Pour cette semaine de vacances, la bande de copains a fait le choix de camper. C'est moins cher que l'hôtel, ça permet d'acheter toujours plus de bouteilles. Pourquoi on fait ça ? Pour être bourré. Et c'est marrant. C'est un moyen facile d'être ivre avant d'aller à la plage. Pourquoi vous voulez être saoul avant d'aller à la plage ? Pourquoi pas ? C'est pas drôle d'être sobre pour le spring break. On a travaillé tellement dur toute l'année. Le spring break, c'est la semaine de vacances de printemps pour les étudiants. Un congé sacré aux Etats-Unis. Cette parenthèse avant les examens de fin d'année est traditionnellement une semaine d'excès pour des millions de jeunes américains. Lindsay et ses amis ont roulé 13 heures depuis leur Ohio natal pour faire la fête dans la capitale américaine du spring break, Panama City Beach. À chaque printemps, la tranquille station balnéaire de 12 000 habitants, villégiature de retraités sur la côte ouest de la Floride, devient le principal point de ralliement d'un demi-million d'étudiants américains. 14 kilomètres de plage qui accueillent l'une des plus grandes beuveries du monde. Tous les après-midi, les étudiants commencent à s'échauffer avec l'incontournable concours de bikini. Sur scène, une dizaine de jeunes filles. Elles jouent la provocation avec des chorégraphies inspirées des clips de rap. Des étudiantes, filles de bonne famille, venues s'encanailler pour oublier le stress de l'université. À leurs pieds, des centaines de garçons survoltés, ivres pour la plupart, leurs camarades de classe. La Miss Bikini du jour gagnera 40 euros, de quoi se payer une entrée en discothèque. Je suis de l'Oklahoma. J'étudie les ultrasons pour les femmes enceintes. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène ? C'est génial ! Fantastique ! Et voilà les finalistes ! Allez ! Patrick Pfeffer est l'organisateur de ce concours. Un moyen pour lui de faire la promotion de sa discothèque installée sur la plage. Toutes les filles sont belles aujourd'hui, n'est-ce pas ? Elles sont toutes belles ! Il fait monter la température, mais il doit absolument éviter les dérapages. La loi américaine interdit de montrer le moindre bout de sang. C'est illégal ici pour une fille d'enlever le haut. Si une fille enlève le haut, c'est un gros problème. Tu dois la couvrir tout de suite, parce que c'est contre la loi. Et je peux aller en prison en tant qu'organisateur, la fille aussi. Donc si vous voyez les seins d'une fille, c'est toujours un accident. C'est pas censé arriver. C'est tout le paradoxe du Spring Break aux Etats-Unis. La débauche semble totale, mais elle reste toujours sous contrôle. Même chose avec l'alcool. Il coule à flot, mais interdiction de s'afficher avec une bouteille ouverte sur la plage. Les étudiants trichent en utilisant des thermos. Car la police n'est pas loin et n'hésite pas à arrêter les imprudents. Des milliers de jeunes qui font la fête. Un troupeau de brebis égarés. Les évangélistes ne pouvaient pas laisser passer l'occasion. Dieu veut te débarrasser de ça, tu sais, de tes péchés. Quentin, 20 ans, est ici en croisade. Après des soirées trop arrosées et des problèmes avec la police, cet étudiant en management a trouvé la foi. Avec les membres de son groupe de prière, des évangélistes du Minnesota, ils essaient d'engager le dialogue. Ils distribuent des brochures. Les filles parlent aux filles, les garçons aux garçons, histoire d'éviter toute tentation. Pendant ma première année de fac, j'ai été arrêté pour conduire en état d'ivresse et j'ai passé deux nues en prison. Quand j'étais en prison, j'avais envie de me suicider, tu sais. Étonnamment, le discours anti-beuverie de Quentin est plutôt bien accueilli. Sur une échelle de 0 à 100%, tu te donnes quelle probabilité d'aller au paradis ? Je crois que je suis plutôt tout en bas de l'échelle. Pourquoi ? Parce que je suis un gros con. Ne t'inquiète pas. C'est que j'ai fait des conneries. Est-ce que je peux prier pour toi ? Ouais, vas-y, mec. Dieu, je te confie Tommy aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu fais dans son cœur et sa volonté de te voir comme un sauveur. Merci, mec. Au camping, Lindsay et ses amis boivent depuis trois heures. C'est une propriété privée, la police n'y patrouille pas. Marty, la directrice, essaie d'éviter quand même les débordements. La sexagénaire, qui a elle aussi connu le Spring Break dans les années 70, a choisi de jouer les bonnes copines. Ah, voilà notre amie. Dis donc, ça fait beaucoup d'alcool, hein ? Et ça encore, c'est rien. Leurs parents sont loin d'ici et je m'occupe de ces jeunes, comme j'aurais aimé qu'on le fasse avec mon fils quand il a fait le Spring Break. Si j'ai besoin de leur taper sur les doigts, les corriger, je le ferai. Marty aimerait que ces jeunes aient suffisamment confiance en elle pour l'appeler à l'aide en cas de problème. Parce que deux semaines plus tôt, la fête a pris un tour dramatique. L'un des jeunes qui campait ici est allé sur la plage. Et il a bu beaucoup de rhum, puis une bouteille de vodka. Tout ça en 40 minutes. Il s'est retrouvé complètement sous l'emprise de l'alcool, incontrôlable. Ses amis l'ont ramené ici et ils ne nous ont rien dit. Mais ils ont surveillé son état tout l'après-midi. À 20h30, ils ne répondaient plus du tout. Et il est mort. Il s'appelait Kyle, il étudiait le marketing, il avait 20 ans. L'année dernière, six étudiants sont morts pendant le Spring Break américain. À Panama City Beach, aucun dress code. Même pour aller en boîte, on s'habille comme on veut. Ici, tu as seulement besoin d'une carte d'identité, de cash et surtout d'un téléphone pour les numéros des filles. L'entrée de la discothèque est aussi sécurisée qu'un aéroport. Une dizaine de vigiles fouillent tous les étudiants et surtout exigent de voir leur carte d'identité, le sésame, pour faire la fête. Les jeunes de moins de 21 ans, comme Lindsay, sont marqués d'un tampon sur la main. La loi interdit de leur servir de l'alcool. La police est même présente pour superviser les contrôles. Pour les tricheurs, tolérance zéro. Où est ta carte d'identité ? J'en ai pas. C'est qui ça ? Ton ami ? Ta sœur ? Ma sœur. Parce que j'ai perdu la mienne. Ok, c'est la mienne maintenant. Ta sœur peut venir la réclamer, mais toi, tu dois partir d'ici. Juste pour ce soir, j'ai déjà toutes sortes de fausses cartes. Un, deux, trois. J'en ai déjà 14 et ce n'est que le début de la soirée. Lindsay et ses copains viennent d'être admis dans la plus grande boîte de nuit des Etats-Unis. 11 pistes de danse et 48 bars. 6000 personnes peuvent danser ici tous les soirs. Tout a commencé il y a 20 ans avec une petite salle de concert ouverte par le père de Patrick Pfeffer, l'organisateur du concours de bikini. Il en a fait une gigantesque machine à cash. Tous ses étudiants ont payé en moyenne 30 euros pour entrer et vont en dépenser quasiment le double en boisson. Il est 22 heures. En coulisses, pour Patrick, c'est le moment de faire un premier bilan de la soirée. La nuit dernière, la soirée était plutôt bonne. Ce soir, nous devrions faire 3000, 4000 personnes avec ce DJ. La nuit dernière, on a fait 2500 entrées. Ça fait combien ? Ça fait beaucoup. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On fait 2 à 3 millions de dollars à chaque Spring Break. Les évangélistes eux aussi organisent des fêtes. Il faut convaincre les étudiants qu'on peut aimer Dieu sans renoncer à s'amuser. Leur église investit 400 000 euros pour ce Spring Break. De quoi privatiser un hôtel et organiser un grand show chaque soir pendant 6 semaines. Ici, on transpire sur les mêmes musiques que dans les boîtes de nuit, ou presque. Les chansons jugées vulgaires sont bannies. Quentin est là tous les soirs, mais pas pour draguer. Le grand moment de sa chaste soirée, c'est son passage sur scène pour raconter sa croisade sur la plage. J'ai rencontré mon ami Tom. On travaillait ensemble l'été à l'université du Minnesota. Il a accepté le Christ. Il est d'accord pour qu'on se revoie pour en parler. La soirée des évangélistes va se terminer à 21h. Pour Lindsay et sa bande, elle ne fait que commencer. La fête va durer toute la nuit. Pour faire face au flot de Spring Breakers, la ville fait appel à une cinquantaine de policiers supplémentaires. Suzanne Barge est spécialiste des délits liés à l'alcool et à la drogue. Cet étudiant a percuté une voiture avant d'essayer de s'enfuir. Suzanne pense qu'il est ivre. Vous êtes très lent. Suivez la lumière. Bon, je vous place en état d'arrestation. Retournez-vous et mettez les mains sur le capot. Est-ce que vous pouvez le menotter ? Pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, Patrick risque un an de prison en Floride. Moi, je veux juste rentrer à la maison. Moi aussi, je voudrais que vous soyez chez vous. Mais vous êtes arrêté pour conduite en état d'ivresse. Donc vous n'allez pas à la maison, mais en prison. Et heureusement que vous n'avez pas percuté quelqu'un. Mais je suis juste sorti de ma place de parking. Ça ne change rien, vous êtes ivre. Non, je ne suis pas ivre. Oh, si vous l'êtes. Dernière procédure. La mesure du taux d'alcoolémie. Allez-y, allez-y. Stop. La limite légale en Floride est de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. Il est à 2,06 grammes. C'est presque trois fois le taux. C'est quand la dernière fois que vous avez fait contrôler votre machine ? Montrez-moi. La machine vient d'être contrôlée, d'accord ? Regardez. Le 17 mars. Est-ce que vous pouvez vous occuper de lui ? Patrick va passer la nuit en détention. Des cellules temporaires ont été installées spécialement pour le spring break. De simples cages grillagées. Pour que la leçon soit bien retenue, l'étudiant va rester ici, pieds et mains menottés, jusqu'au lendemain matin. Chaque semaine de spring break, plus de 150 jeunes passent par cette case prison. Les étudiants interpellés pour de petits délits doivent comparaître devant un tribunal créé spécialement pour l'occasion. Un hôtel a été réquisitionné. Lindsay a été arrêtée sur la plage en possession d'alcool, alors qu'elle a moins de 21 ans. Je n'ai pas très envie d'en parler. Elle se montre beaucoup plus réservée que la veille au camping. Aux Etats-Unis, ce genre d'infraction peut être inscrit à vie sur le casier judiciaire. Un handicap pour décrocher certains emplois. Consommation non autorisée d'alcool, trouble à l'ordre public, fausse carte d'identité. Ils sont une centaine convoqués cet après-midi. Le procureur leur propose un marché. Un, vous devez payer une amende de 200 dollars. Deux, vous devez faire 8 heures de travaux d'intérêt général. Trois, vous devez passer un test en ligne. Si vous faites tout ça et ne violez plus la loi, nous abandonnerons les poursuites. Si vous ne suivez pas ce programme, dans les 3 mois qui viennent, un mandat d'arrêt sera émis contre vous. Le ton du procureur est sévère. Lui aussi cherche à impressionner ses jeunes. Mais au final, plus de peur que de mal, la justice propose même de ne pas prévenir les parents. J'ai besoin d'une adresse postale. Pas celle de papa et maman, si vous ne voulez pas qu'ils soient au courant. Donnez-moi l'adresse de votre résidence étudiante, de votre meilleure amie, ça m'est égal. J'ai juste besoin d'une adresse. Lindsay a accepté les 8 heures de travaux d'intérêt général. Elle les fera de retour chez elle, dans l'Ohio. Ça va, c'est plutôt honnête. C'est une très bonne manière de s'en sortir. Je suis plutôt soulagée. Vous allez continuer à boire ? Non. J'ai retenu la leçon. Plus d'alcool. Elle ne tiendra pas vraiment parole, mais sera désormais beaucoup plus discrète pour terminer son spring break. Merci. Merci.